salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur car forcelle simulator 2023 et donc on va devoir gérer un garage automobile première chose qu'on va devoir faire c'est nettoyer le garage puis après aller acheter des véhicules les réparer les peindre s'ils sont abîmés les nettoyer et après les revendre donc là à savoir que le jeu quand même est en français ça c'est un avantage donc on va faire nouveau jeu et c'est parti donc au niveau du chargement on est arrivé voilà donc là on avait vu sur car forcelle simulator ok donc là ici on a un petit tuto il va falloir vraiment le faire on est obligé de passer par le tuto vous avez vous n'avez pas de choix donc là la première chose qu'il faut faire c'est nettoyer donc on va devoir enlever tout ce qui est sale ici pour pouvoir ouvrir notre propre garage donc pour cliquer vous appuyez sur eux pas à faire à mesure alors attention attention au niveau des saletés vous avez deux possibilités de ramassage donc par exemple comme là je vais appuyer sur eux et ça va la ramasser par contre quand vous allez par exemple sur un sac poubelle vous allez devoir le porter pour le mettre dans la poubelle donc il faut faire attention de ce côté là car voilà je prends le sac je le gène dans la poubelle à alors pareil pour les canettes par contre elles sont toutes petites je comprends pas parce que ça on peut jeter jeter à la poubelle mais par contre ici on va devoir quand même le mettre dans la poubelle donc on y va on est dans la poubelle voilà comme ça comme ça alors l'épave pareil vous allez devoir la jeter ici voilà alors maintenant on va enlever tout ce qui est sur les fenêtres n'oubliez pas de le faire sinon ça marche pas vous n'allez pas pouvoir ouvrir le garage donc là on est à 21 sur 27 25 26 et 20 voilà donc là ici on est bon alors je vais vous expliquer après pour ça ici pour pouvoir ouvrir votre garage vous allez devoir aller sur la porte et appuyer sur eux pendant longtemps voilà et donc là vous voyez que la porte est ouverte donc le garage est ouvert si je ferme la porte hop le garage est fermé donc ici pareil vous avez le peintre le garage réparation automobile et le car wash mais vous avez aussi des fonctions directement avec la souris vous appuyez sur souris de droite vous avez la bière le karcher une éponge une tablette et on revient sur la main on va cliquer sur la tablette on va regarder un petit peu au niveau des paramètres donc au départ vous avez un site de vente qu'on clique ici il n'y a pas de voiture on peut pas vendre de voiture puisqu'on en a pas acheté ici on a le bureau donc là vous allez pouvoir avoir catégorie pour gérer donc là on a un bureau numéro 1 qu'on a déjà on peut faire le bureau numéro 2 donc vous voyez que ça a agrandi et le bureau numéro 3 ça a agrandi encore pour voir poser de plus en plus de voitures à savoir que dans la démo vous acharnez pas on a une histoire de juste deux jours après deux jours la démo s'arrête automatiquement alors là vous allez aller ici sur pancarte et là on va pouvoir noter le nom de votre garage donc par exemple moi j'ai marqué jérôme fps et on va mettre auto voilà on peut régler la taille donc qu'il soit plus grand ou plus et on peut régler aussi en hauteur voilà comme ça et vous avez les couleurs noir rouge bleu vert bon je vais laisser comme ça j'allais éternuer alors là on va appuyer sur mettre à jour pour 10 dollars normalement vous allez voir la pancarte à chambre ici on a la sécurité donc on peut avoir une porte bladée au moment où on s'en va on peut fermer la porte pour justement éviter que les voleurs viennent voler nos voitures on peut avoir un garde du corps et on peut avoir des caméras de sécurité et après on a le système de remorquage donc là on a 2500 dollars pour le premier 7500 pour le deuxième et 1500 pour le troisième donc normalement je pense qu'on aura une fonctionnalité soit quand on achètera la voiture on pourra la conduire pour la ramener directement au garage comme on va faire après ou soit on pourra appeler des valeurs j on a l'appareil photo pour faire les photos pour mettre dans nos annonces ici les photos donc ça c'était mais c'était ma partie test voyez c'est les voitures que j'avais fait en partie de test pour voir comment comment ça marche après on a les taxes donc toutes nos factures qu'on va devoir payer et après on à la banque la banque qui vont pouvoir nous prêter de l'argent donc là on a un montant à rembourser une valeur de 5000 et on a un paiement tout hebdomadaire de 1100 donc on va pas le faire tout de suite alors première chose on va devoir acheter une voiture on y va alors ici je vous explique vous avez le quartier le bureau et le marché automobile le marché automobile c'est à une petite place avec plein de véhicules à vendre le bureau c'est quand là on y est déjà donc nous propose pas et le quartier à deux fonctions le quartier la fonction numéro 1 vous pouvez acheter les voitures dans votre quartier et la fonction numéro 2 c'est vous pouvez retourner chez vous donc on va cliquer sur quartier voilà donc quand vous allez voir tout à l'heure il fera nuit cette maison là c'est la mienne assez ma maison on va aller voir les véhicules alors on est déjà sur un véhicule à 41000 donc c'est un peu trop cher on va pas le présenter celui-là ça sert à rien on est sur du véhicule à 41000 ici on va être sur un véhicule quand même assez cher je pense à 7000 alors je suis à 7700 dommages j'aurais pu l'acheter je reviendrai peut-être le chercher tout à l'heure alors là le monsieur vous avez quoi quand le véhicule a proposé à 83000 c'est mort on va pas pouvoir l'acheter alors on a un petit lador ou ben on peut prendre celle-là une suite de petites Renault Mégane et on va voir combien alors vous pouvez appuyer sur eux pour pouvoir appuyer longtemps ouvrir les portes et vous allez pouvoir ouvrir aussi le coffre je pense qu'on peut peut-être même ouvrir un capot n'est pas testé mais je pense non non pas le capot on peut pas on peut juste ouvrir les portes donc là vous pouvez regarder à l'intérieur oui hop la couleur et tout et les saletés tout ce qu'ils sont appuis sur eux on va tout fermer on va demander à la dame ou ça va 2400 alors là comme il est noté on n'a pas la compétence pour pouvoir négocier un prix donc quand on va faire échappe on va appuyer sur table et vous voyez qu'on a un arbre de compétence là je suis à 37 points d'expé sur 50 les points de compétence j'en ai zéro et on va pouvoir débloquer des points de compétence pour laver le véhicule des points de compétence de négociation et des points de compétence de compétence pardon pour voir les défauts qu'il y a sur la voiture donc les peintures les 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 coûts et les réparations et le nettoyage alors on va faire comme on a dit eux donc là on peut pas négocier donc on est obligé d'acheter au prix à savoir que là on a le véhicule on sait que c'est une renault méga normalement bon c'est pas les vrais noms c'est normal elle a 137 mille kilomètres en boîte automatique couleur d'usine et dommage acheter on sait pas on achète ok donc là on a eu 10 points d'expé et là l'avantage on va pouvoir rentrer dans la voiture vite fait et on peut rouler avec le véhicule alors on prend on a un visuel normalement on va faire ça on a un visuel intérieur on a un visuel extérieur voyez on va faire comme ça voilà ou si je fais c'est voilà je peux regarder par là et ou si je fais c'est je vais de là donc là pour le moment on va faire ça je veux juste regarder une voiture donc vous pouvez reculer mais attention la caméra ne suit pas donc faites super attention comme la caméra ne suit pas c'est vous vous allez devoir tourner alors là le véhicule est sale mais on va quand même vérifier s'il est cassé parce que maintenant je peux pas revendre un véhicule cassé donc là on va rouler vous voyez à mon garage il ya 300 mètres donc on va rouler tranquillement attention si vous faites des dommages sur la route donc vous rentrez dans un poteau dans une autre voiture ou quelque chose comme ça vous allez endommager le véhicule en plus donc vous pouvez l'embaude dans le domaine des n'endommager pardon 1,5% 5% 10% ça dépend de la vitesse que vous allez faire donc on attend voilà on va essayer de le dépasser pour être sûr mais une voiture qui arrive c'est bon on arrive à passer je trouve que c'est dommage que la caméra ne suit pas le véhicule normalement sur la tête bien qu'elle reste plus ou moins comme ça et qu'on tourne avec alors avant de la mettre en vente on va faire comme ça voilà on va aller ici et on va demander au mécano de la contrôler alors pour que le mécano de la contrôler vous allez la mettre sur le pont un peu comme ça on va bien voilà hop voilà on va faire ça on va faire peu et on va parler au mécano normalement s'il ya des dommages il va me le dire on appuie sur eux voilà ouais on n'a pas fait une grosse grosse affaire on va dire parce qu'il ya quand même 700 dollars de réparation et donc on a de la peinture à refaire endommagé c'est l'arrière qui est endommagé donc normalement sur garbien il devrait avoir des coûts à l'arrière et on voit pas trop mais je pense qu'après par la suite quand on aura une compétence on pourra pas le voir dans la démo et quand on aura une compétence on pourra alors on va faire peu on va dire ok donc là je sais que le véhicule déjà je vais devoir ajouter 700 dollars on va cliquer sur réparation voilà et regardez qu'est ce qu'il va faire hop voilà il va commencer à réparer donc attention la réparation est en fonction du dommage à dire si vous avez juste à réparer un par choc arrière il va peut-être mettre 30 40 secondes si maintenant vous mettez une grosse réparation va peut-être mettre deux minutes donc on va en profiter pour aller parler là bas ici j'ai remarqué qu'il ya une personne qui attend quand on va cliquer dessus il est marqué qu'on peut pas c'est pour la prochaine mise à jour normalement c'est censé être une casse automobile donc vous pourrez ramener au réparateur mais je pense que si vous allez la ramener là peut-être que lui avec des pièces d'occasion il va peut-être pouvoir vous la réparer moins cher donc ça c'est intéressant donc là on voit aussi qu'il ya un véhicule qui est bâché donc là il est encore en train à la réparer oui après on a ici le carouache pour pouvoir la nettoyer et si on a le peintre on attend il y avait beaucoup beaucoup de réparations oui il ya vraiment 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 beaucoup de réparations voilà donc là les réparer mais elle est encore sale on appuie sur eux on va faire marche arrière 1 marche arrière encore on se positionne ici on va se positionner là ici on va appuyer sur eux et on va aller sur lui et on va demander pour la nettoyer on va faire peu nettoyer donc là la voiture on va faire échappe la voiture est en train d'être nettoyé donc après ce qu'on va faire on va la poser devant notre garage voyez marquée chiron fb fps pendant auto donc on va pouvoir la mettre correctement faire les photos et la mettre en vente on attend ça c'est un peu pareil j'ai l'impression que plus la voiture à les salles au plus les longs à la nettoyer ou plus la voiture est à les propres au moins il va mettre de temps la nettoyer donc c'est sûr et certain que vous achèterez pas une voiture je dis mais là on va faire une petite marche arrière on va regarder parce qu'il faut pas endommager le véhicule il est tout neuf voilà purée j'ai eu de la chance voilà donc là maintenant le but c'est de la mettre comme ça on va la mettre ici on va la poser là voilà on va faire eux et là on va devoir mettre là on va devoir la mettre avant sinon ça va pas aller alors on va cliquer ici pour faire une photo donc on va prendre le télé la tablette on va faire photo on va la prendre dans un bon angle d'accord alors vous pouvez jouer avec la souris un bon angle comme ça une photo voilà donc là on est bon on va faire échappe on va faire annonce on va mettre la renault on va mettre sa photo qui est ici et là le prix donc là à savoir qu'on a à peu près 750 on va dire aller 1000 euros de réparation mais on a payé 2004 donc ça ferait du 3004 et on va essayer de la mettre à 5000 mettre en vente ok donc là on devrait être bon plus ou moins voilà donc là on va faire par exemple comme ça à voir si je peux faire un petit voilà j'en profite la miniature donc là on a un client qui arrive on va attendre on verra bien donc là pour l'instant c'est ouvert mais à l'intérieur voyez on peut on peut rentrer à l'intérieur il ya des il ya des tables et tout peut-être que par la suite il montre un petit bureau ou un truc alors bonjour madame on appuie sur eux donc là elle me l'achète au prix donc là elle a regardé acheter dans un prix d'achat prix de vente et là elle négocie pas le prix est ok donc on va la vendre ouf voilà et on est passé à 9000 318 donc maintenant on est fatigué il est temps d'aller dormir on va aller directement chez nous pour faire un sommeil jusqu'au lendemain on va devoir dormir jusqu'au lendemain donc là vous voyez qui est marqué lundi 1 on appuie sur eux on va aller dans quartier et là à chaque fois que vous avez c'est dit de la voie c'est pas gratuit on va rentrer ici voilà donc on voit alors on a un gars qui est là je sais pas qu'est ce qu'il fait en clic dessus il dit que c'est pour la prochaine mise à jour alors c'est bizarre quand même on dirait il est cagoulé de pas si c'est vraiment cagoulé ou entre ça et j'ai l'impression ouais et donc tu regardes des vidéos de voitures donc là il est marqué 16 juin 2006 et donc là on doit aller dormir bon alors hop je sais pas qu'est ce qu'il va faire dans le jeu complet mais voilà donc là c'est parti pour dormir donc ça dure quelques secondes voilà le réveil du matin donc on va attendre voilà donc là il est 4h32 du matin il est toujours là je vois pourquoi et là ce qu'on va faire on va devoir aller racheter un autre véhicule voyez et les véhicules changent à ce fur et à mesure et si on avait on a un style de 4x4 on a celle là dommage j'avais eu la style de audi là et le problème c'est qu'elle n'y est plus ah je suis dommage je suis déçu c'est pas on va essayer de prendre cette voiture là pour voir combien madame on va savoir on pourrait négocier celle là j'ai bien envie de prendre celle là la ramener moi je ne sais pas je peux pas parce que ouais j'ai regardé si j'ai la compétence pour pouvoir négocier ouais je l'ai on la coupe voilà donc là maintenant on va essayer de négocier avec la femme voilà négociation donc je vais essayer du proposer 2000 allez on va donc là elle va parler je peux vous donner 2000 une minute vous pensez que je ne suis rien sur les voitures idiot allez on va essayer du 2500 pour voir je vais donner 25000 2500 une voiture donc ça marche pas je pense que je peux négocier encore une fois à 2700 pour voir aller non elle ne veut plus négocier donc ça veut dire que là le prix il est fixe est terminé elle veut plus négocier bon je vais quand même l'acheter voilà donc on va remonter dedans et on va la ramener directement de l'autre côté donc c'était par là que je ne me trompe pas c'est pas allez on est parti donc pareil réparation à chaque fois vous allez devoir le faire et après la prochaine fois on va essayer d'aller voir si on peut pas acheter quelque chose au marché automobile le problème c'est que marché automobile il faut pas qu'il soit trop tard sinon ça va pas pour l'achat donc on va le faire comme ça on va essayer de ne pas faire de dommages alors je sais que c'est pas top top ce que je fais mais bon on va essayer de voir si au moins je reste pas derrière pendant deux heures et je pense qu'après comme je vous dis c'est ça la dépanneuse c'est à dire que là moi à chaque fois je vais devoir prendre la voiture la ramener où l'on l'a ramené au bas voilà vous voyez j'ai endommagé le véhicule de trois pour cent de plus encore moins bon voilà comme ça ça peut vous montrer j'ai pas voulu faire volontairement non moins comme ça vous savez que ben je vais payer des coûts supplémentaires parce que c'est moi il a vu bon là c'est sûr qu'il aura des réparations à risque de temps en temps vous avez des véhicules sans réparation ça ça peut arriver donc là on va comme ça c'est parti on va cliquer sur eux et on va ok d'accord moi ça va c'est peut-être moi qui a fait beaucoup de dommages parce que on a 530 mais ça va aller répare au cas voyez qui est marqué 99 et si vous restez dessus normalement voilà ça va monter regardez là il est en train de réparer la porte non en train de voir où vous pouvez rester comme ça pendant pour voir les avancements voilà la porte elle est réparée et après on va passer sur leur porte et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il a terminé donc ça dépend là je vous dis à 500 il y aura moins de temps que tout à l'heure à 900 après on va faire un nettoyage on va voir aussi pour la peinture tout de suite comme ça on sera tranquille une voiture que j'ai pas payé cher je pourrais la peindre à savoir qu'une peinture par compte elle est 700 euros donc je vais essayer de le mettre dans le prix du véhicule au moins pour pas perdre d'argent et on verra bien si quelqu'un viendra m'en acheter alors vous pouvez réparer deux véhicules en même temps c'est à dire si maintenant vous avez des véhicules à réparer et ou des véhicules qui sont très 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 abîmés genre je sais pas moi on va dire une connerie 4000 euros et ben il va peut-être mettre je sais pas moi on va dire cinq minutes pour la réparer ben vous avez toujours un autre pont sur le côté pour pouvoir réparer une autre voiture donc là on y va on va d'abord lui faire un nettoyage alors ce qui est bizarre c'est que le bruit des voitures vraiment je le trouve un peu un peu bizarre j'ai l'impression que le véhicule est réparé ou non réparé le bruit du moteur il est bizarre donc ça aurait été mieux peut-être d'avoir un bruit genre par exemple si il ya des problèmes moteurs d'avoir un bruit de moteur un peu bizarre et après d'avoir un beau bruit de moteur là j'ai l'impression que ça ne change pas beaucoup alors si vous voulez voir l'avancement vous cliquez voyez là pas que la barre n'est pas complètement vert le nettoyage n'est pas terminé voilà donc là on a bientôt voilà donc là j'ai une quatre points d'exprès on va faire un marche arrière et on va rentrer à la peinture on va essayer de la mettre dans une autre couleur un peu plus oh j'ai fait des démarches dommage ah ouais bah ouais j'appuie sur le bouton c'est ce que tu as un hop ok d'accord on va faire eux on va devoir la réparer alors on va faire comme ça hop voyez que là elle est jaune je sais pas moi j'ai envie de la mettre rouge voilà voyez elle est rouge on va faire une peinture à 500 à 700 voilà et donc là la peinture elle est faite par contre c'est instantané niveau de la peinture on est vraiment sur du instantané on n'est pas sur du donc on va vérifier ce qu'est ce que j'ai fait comme dommage bien sûr je pense qu'à mon avis c'est le barchot carrière qui a pris peut-être une petite réparation vite fait alors là sur ce véhicule là je vais essayer de pas trop gagner je vais pas trop perdre on verra bien que j'ai des dommages quand même ouais 33 ça va ça va durer 10 secondes allez pour moi ça vite fait voilà voyez pour ça que je vous dis il ya une différence de temps là voyez il ya juste réparer deux secondes et hop c'est bon alors que si maintenant doré beaucoup et je pense qu'après par la suite il y aura sûrement un système comme ça il fait que il y aura beaucoup 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 de dégâts sur la voiture et qui vont peut-être mettre au furie il a failli me défoncer 20 ou je sais pas moi 20 je sais pas on va dire pendant 20 minutes c'est un peu con je te dis mais genre il va mettre 20 minutes à réparer la voiture donc profitez de ramasser vos saletés sinon le garage n'est pas propre et comme il n'est pas propre d'accord on va l'ouvrir ça va être là alors le marché de les fasi voilà le marché aux voitures y rouler donc là on va pouvoir mettre celle là vente et après on va pouvoir aller au marché pour voir si on peut acheter un véhicule donc pareil comme je vous dis on va faire table souris après là on va faire appareil photo on va changer un peu l'angle voilà prendre la photo ok donc là la photo les prises voilà mettre sur l'annonce opel donc là je mets sa petite photo et là au niveau du prix donc à savoir que j'ai 2000 on va dire 3000 3007 je vais essayer de la mettre à 6000 6000 normalement si j'arrive à la vente à ce prix là je peux récupérer tout mon argent j'ai comme j'étais dans les 9000 et des rouettes je ferai du bénef alors monsieur arrive alors je pense que comme c'est la démo ils achètent assez facilement après il peut négocier attention alors vous allez cliquer dessus voilà ok voyez moi j'ai dit voilà je la vendais 6000 et le gars il me dit 3011 donc je veux pas du tout donc je voulais dire non tu négocies allez on va on va la mettre à 5000 9 juste histoire de négocier et on va voir ce qui est intéressé ok il a acheté donc c'est bon là j'ai 10000 9 alors on va essayer d'aller tout de suite tout de suite tout de suite au marché automobile et voir si on peut pas en ramener une marque voilà alors c'est bon on a le voyage donc là vous avez un petit bar si vous pourrez y aller vous pouvez passer par ici voilà vous avez un petit bar donc il ya des personnes à table vous pouvez montrer à l'intérieur et je pense qu'on peut même parler voilà avec la personne et on peut acheter une bière on appuyer sur eux voilà j'ai acheté une bière donc on peut le faire et si on a le marché automobile donc là le but c'est d'acheter des véhicules alors j'espère que celui-là il n'est pas cher j'aurais bien aimé acheter un dans ce style là même pour ma ma photo miniature alors que je veux juste regarder parler à 10000 4 le problème c'est que s'il ya 10000 4 mais que j'ai des réparations je suis mort donc je ne sais pas on va faire un petit tour après est-ce que je tenterai le coup quand même pour voir peut-être pas trop de réparations oh c'est stylé ça ça se vend combien à mon avis ça se vend beaucoup ouais ok 1 million 3 ok on a une suisse ou ici à 32 mille donc c'est pas mon prix la yaris ça je sais on s'appelle un million un million ok bon moi c'est pas mon prix aussi la madame 64 mille c'est pas mon prix je pense que toi aussi tu vas être j'ai quand quatre mille c'est pas mon prix ou le humeur niveau voici les petits humeurs alors l'un 22000 j'aurais pu le payer mais bon le sein non bah je pense qu'on va partir sur celui là allez on va tenter peut-être que j'aurais peut-être passé dessous pour vraiment tout le réparer mais à je vais négoce allez si j'arrive à faire un dix mille d'années vas-y laisse le moi s'il te plaît où il a laissé ou ça c'est très très bien monsieur merci beaucoup j'espère j'ai pas beaucoup de dommages dessus ça sera top alors mon problème c'est que où est ce qu'il est mon garage il faut je regarde où il est que je me rappelle parce que moi quand j'ai acheté j'ai pas acheté ici je sais pas si je passe devant on va essayer d'aller par là bas on verra bien normalement qu'il doit voir le dessin mon garage mais bon on va essayer de pas trop l'amumer par contre moi j'essaie de revenir au quartier où j'étais moi comme je connais peut-être qu'à moyen à ma maison elle est là ok d'accord comme ma maison elle est là non c'est ça non oui voilà ma maison elle est là donc ça veut dire c'est au bout on arrive en pleine nuit je vais quand même aller la mettre là bas je n'aurai pas de réparateur je pense un réparateur mais si je la laisse devant chez moi j'ai peur de me la faire voler donc on va faire ça et je sais même pas si j'aurai le temps de le faire ça m'embête un peu parce que comme on est déjà dans la deuxième nuit et je pense que la nuit il n'y a pas de réparateur ça c'est un peu dommage par contre on aurait mis la faire avant on verra bien on va juste voir je pense qu'il n'y a pas de réparateur vraiment c'est stylé l'enseigne il n'y a pas de réparateur et rien vous voyez tout est fermé donc les réparateurs ils ont disparu comme je ne peux pas cliquer sur les réparateurs je peux rien faire on va essayer de faire une marche arrière là on est dans mon garage voilà on est bon on va faire tout peu alors je vais essayer de fermer la porte normalement si je ferme la porte voilà on est bon donc là l'enseigne au début à la part elle faisait pas trop vert mais maintenant quand c'est la nuit elle fait elle fait bien vert après par la suite voilà je vous dis à des trucs en sécurité sûrement parce que voilà la nuit on peut voler on peut voler mon véhicule alors je vais aller voir chez moi mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le custom ça je suis un peu dégoûté parce que je pense qu'une journée plus aurait été bénéfique une journée plus était bien d'avoir une journée plus pour pouvoir vraiment vendre un véhicule un peu un peu mieux alors on va essayer de dormir mais je pense que ouais on va être mort ok on a pu se réveiller encore ma journée ou pas où j'encore ma journée ah bah c'est bon on est sur la troisième journée oh ça c'est bien ça est-ce que maintenant j'ai besoin est-ce que vous pensez que je vais peut-être pouvoir acheter un truc maintenant alors je pense que c'était c'est encore prochain jour bureau quoi allez ah je suis content parce que je vais pouvoir ok ils ont jeté des poubelles sur sur ma voiture mais bon parce que là si j'ai pas beaucoup de dégâts je pourrais peut-être la mettre à 15 mille tu vois je les payais dix mille à remettre à quinze mille je pourrais faire un cinq mille de bénef ce serait pas mal si j'ai pas beaucoup de trucs à réparer allez alors moi je joue pas avec c'est parti alors on va se mettre dedans hop et on y va donc là on va essayer d'aller la réparer juste pour moi en face on va essayer de se mettre proprement voilà bonjour monsieur bonjour bonjour allez dis moi qui a pas beaucoup de dégâts oh 170 hop 170 de dégâts un lavage on est bon on la laisse de cette couleur là je vais la mettre à quinze mille on verra bien donc là ça va assez vite puisque il n'y a pas beaucoup de dommages moi je suis bien je suis content on verra bien si on pourra en faire une autre après et au marché automobile au marché automobile à part celle là que j'avais vu d'intéressant après c'était gros après peut-être le humeur mais l'humeur il est à 22 même si je le vends quinze mille j'aurais 15600 ouais pas acheter l'humeur que je vois là c'est bon on est parti au lavage on va faire une petite photo et c'est parti on pourra vous avez une compétence à hockey en méfier oui j'ai débloqué une compétence ici donc la montrée détail allez on va ouvrir et bon donc non j'aurais des détails après j'ai une mise à jour et je me demande si peut-être par rapport à la démo ici il n'y a pas dit je vais mettre une ou deux journées plus je trouve que deux jours c'était vraiment très peu comme j'ai une mise à jour pense que c'est ça peut-être rajouter une ou deux journées histoire de pouvoir voir le jeu un peu mieux que c'est vrai qu'au début par exemple vous allez acheter une mégane une yaris et puis voilà c'est tout c'est le jeu est terminé et vous n'aurez pas accès à des voitures un peu dans ce style alors que là franchement c'est bien d'avoir ça surtout là on met ça devant le garage tu vois c'est beau c'est stylé et comme ça hop avec forcelle donc c'est vraiment pas mal donc on va ouvrir la tablette et on va faire l'appareil photo nickel hop on va faire vendre audi donc c'est l'audi a7 il est là je vais le mettre à 150 à 15000 par an 15000 en vente voilà allez hop hop et on va essayer de faire ça vite fait voilà alors est-ce que je vais savoir le vent je ne sais pas je suis pas ouvert et ça aussi peut-être qui fait que pour l'instant j'ai pas d'acheteurs surtout si vous ouvrez pas la porte votre votre garage n'est pas ouvert donc faites super attention si vous l'ouvrez pas vous vendez bon alors ça se peut que personne qui va venir s'il ya personne qui vient acheter parce que je l'ai mis trop cher après je pense que je peux quand même modifier prix mais attend on va regarder ouais que c'est bien pas trop j'ai un c'est là là est-ce qu'on peut modifier le prix normalement oui vous voyez non je dois supprimer la vente et refaire une vente ok je peux pas modifier le prix ok d'accord donc c'est vraiment je dois supprimer la vente et recréer une vente voir le faire après j'étais un peu gourmand voiture à dix mille balles je l'ai mis à 15000 on verra bien si ça marche ça marche ça marche pas sport il m'a dit que le bureau et les tessales ou les sains à l'homme à une canette un hop on va attendre une minute s'il ya personne qui vient on va essayer de la descendre à 13000 pour voir peut-être qu'à 13000 partir dans les premiers jours ils achètent tout direct mais bah je fais un plus 5000 lorsque ça va être compliqué on va attendre moi je pense que parce que je l'ai mis un peu trop cher donc c'est pas grave on va modifier hop open quoi open le pan a oui bah oui maintenant c'est bon voir les compétences mesure et ça on peut faire un transport mais bon problème c'est que j'ai pas donc voilà quand je vous allais dessus vous pouvez cliquer et demander pour un transport ou justement pour voir les défauts donc on va essayer de baisser un peu le prix mais l'annonce voilà avant là on va remettre un prix on va le mettre à 13 13000 vendez voilà on verra bien est-ce qu'à 13000 il va partir ou pas tu avais la question en sorte je peux pas le vendre en dessous même si je le vends à 12000 et pas j'ai pas trop 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 de bénéfices donc on verra bien je pense qu'au début aussi c'était un tuto donc on avait des vendeurs qui ce qui venait obligatoirement acheter la voiture puisqu'on doit tester là je pense que là on n'est plus trop dans le tuto donc si un vendeur qui passe tant mieux s'il ya pas de vendeur tant pis on n'aurait pas de vendeur alors les factures on peut ouvrir la boîte nette non on peut pas ouvrir la boîte nette et la taxe j'ai pas de taxes donc là c'est bon on va attendre un petit peu ok et j'ai une cliente qui arrive assez bon bon madame par contre le prix n'est pas négociable tout de suite 13000 non négociable et bon je peux le vendre 13 me voilà allez on retourne vite fait là bas avec les 13000 voir si on pourrait acheter quelque chose on va hop donc on va aller au marché de l'auto alors qu'est ce qu'on pourrait acheter il ya rien ok d'accord rien dans le marché d'auto le marché il est fermé donc on n'a que le quartier ok bon ben par si on peut acheter des choses d'un peu mieux après j'ai des opel non pas celle ci elle va être un peu chère non le prix c'est quoi 27000 et là c'est quoi de l'ado de l'ado ça va être gênant je pourrais acheter ceci je fais tu fais quand même du bénéfice avec ses voitures à regarder si maintenant je vois les dommages donc on sait qu'il ya un problème de peinture et on a un problème non alors on va on va la négocier on va la mettre à 2500 allez on regarde bien on se passe à 800 elle ne veut plus négocier bon allez c'est tout le fait et voyez quand je vais faire comme ça hop hop je peux pas le mettre et ni le mettre là ni le mettre là parce que j'ai pas acheté le garage donc on va l'apprendre hop et on va aller directement là bas c'est ce pas ce côté là c'est notre côté est toujours le côté où il ya l'hamburger alors je pense que je vais faire deux allers-retours oui je vais mettre deux allers-retours comme ça et peut-être vendre deux voitures en même temps on voit alors je sais plus combien de temps il va durer la démo mais bon c'est pas mal dans le jeu pas quand même attention ils se sont rentrés dedans c'est pas facile à gérer quand même par contre donc je vous l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment 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 pas facile à gérer un petit peu alors on va faire un peu pour parler je n'irai pas voilà donc lui on va laisser là on va regarder au niveau du garage ici voilà j'aurais voulu voir au bureau ici alors un emplacement c'est 2500 vas-y j'ai bien envie de tenter voilà et est-ce que je vais pouvoir directement transporter un véhicule là ça m'éviterait quand même de tout le temps faire les allers-retours donc là pour l'instant elle est au garagiste je vais peut-être pouvoir aller acheter la deuxième et mettre les deux avant là je retourne au quartier voilà donc là elle est encore là ou pas ouais elle est là peut-être acheter les deux là vas-y je vais acheter toutes les voitures du quartier là 3000 ouais par contre elle est un peu plus cher celle-là je vais la mettre à 3300 3300 on verra bien ah il y en a qui acceptent il y en a non donc ça dépend là 3600 3700 je vais la laisser là pour 3700 elle ne veut plus négocier vraiment il n'y a pas beaucoup de négociations on va cliquer comme ça on va mettre ici et emplacement ici voilà vous voyez elle a disparu directement donc maintenant on peut acheter des voitures et les balancer directement à l'emplacement on va aller voir déjà au bureau là et donc l'emplacement elle est juste ici vous voyez voilà elle est positionnée sur l'emplacement donc là on peut monter dedans alors ça va ouvrir la porte il faut vraiment être côté passager le conducteur pardon voilà hop là on va faire ça ah il s'est barré bon on va essayer de la mettre ici au garage et voir si vraiment je la laisse là est-ce que j'aurai un vol ou pas c'est pas du tout après on ne pourra peut-être pas faire les deux voitures mais bon au moins j'ai deux voitures en réparation on verra bien je vais aller redormir donc à savoir que si vous allez dormir vous n'allez pas dormir il n'y a rien à faire alors c'est obligatoire il faut aller dormir on va faire un peu on va voyager dans le quartier voilà ça va les chargements sont assez rapides donc il n'y a pas trop de problèmes et là on rentre alors lui il est toujours là il squat ma maison je vais lui faire payer les crister et bien voilà il a rajouté une journée parce que moi j'avais eu deux jours je n'avais pas su vendre et tout là il a rajouté une journée donc là on est sur la fin de la démo mais vous voyez vous avez aimé le jeu oui vous comptez un oui mais bon moi je vais sûrement mettre des commentaires plus sur discord parce que sur discord de temps en temps on peut échanger et donc voilà comment l'optimisation comment optimiser le jeu par exemple expliquer ce qui manque ce qui ne va pas des traductions ainsi de suite mais de temps en temps c'est plus facile sur discord puisqu'on peut parler directement et on peut faire des grands textes explicatifs de plusieurs choses donc ça c'est intéressant donc voilà la démo est terminée sur ce jeu là franchement pas mal sur ma liste de souhait obligatoire et donc quand il sortira je l'achèterai et je vous le présenterai donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laisser des commentaires partagez du tout bleu et allez ciao ciao c'était Jérôme FPS merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il y a beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée à la prochaine